Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000 obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver ce soir au menu de l'achat ou vente et l'ouverture d'un pack hors et rare que nous avons tous normalement dans vos packs. Donc on va commencer par ça, on va commencer par ce petit pack opening, j'espère qu'on va avoir une grosse chatounette. Bon, Toti c'est pas terrible. Neuilleur ! C'est bon ça ! On peut pas les rouvendre, on s'en fout. Lucas A83 aussi c'est toujours très intéressant. Mais quand même un petit neuilleur, voilà, sans avoir besoin d'acheter. Ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, c'est toi tu dégages, on s'en fout. C'est bon ça ! Voilà, un petit aguero. En gros, les packs gratuits me réussissent plus que les packs payants. Ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, mais Begovic, je suis désolé de te la prendre. Mais tu vas partir, même si ça va me faire baisser mon collectif. Il va falloir que je sois un peu meilleur pour trouver des joueurs comme ça qui puissent correspondre. Mais là quand même, un joueur à 90, je suis obligé de le mettre. Obligé. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. En sachant que j'ai en défense centrale plein de joueurs qui jouent en Bundesliga. Que ce soit Schwab ou Nastasic. Les deux jouent en Bundesliga. Donc, bon, voilà. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, dans l'achat revendant, vous remarquez quand même que j'ai 75 000 crédits. Bon, j'en ai encore deux qui sont encore en train d'être vendus. J'ai fait un peu de Kosciani. J'ai fait très peu malheureusement d'achat revendant. J'ai juste fait un peu de match. J'ai dû faire trois victoires pour deux défaites je crois. Une qui est inadmissible. Et la deuxième, on va dire que le joueur avec une équipe qui est... On va dire qu'au niveau du jeu, ça se valait à peu près. Et il y avait une équipe qui était de 4 à 8. Donc forcément, mes joueurs ont... J'ai tenu jusqu'à la 70ème. 2 à 1 pour lui, il y avait... Et j'ai essayé de me découvrir en m'étant un peu plus offensif. J'avais du mal à trouver des solutions. Et en me découvrant, je me suis pris un festival derrière. J'ai dû finir à 4 ou 5 à 1 pour lui. Je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, ça a été la fête du slip pour terminer. Là, on se rapproche de la fin de tous les packs, etc. Donc les prix sont plutôt assez bas encore. Donc je pense qu'on peut se permettre de faire tout simplement de l'achat revendant normal sur les différents joueurs. Et au pire, si on met un peu de temps à les revendre, c'est pas très grave. Lundi, les prix repartiront à la hausse. Et là, ça sera forcément intéressant pour nous. Autre point que je voulais aussi vous dire. N'hésitez pas quand même à faire au moins un match par jour. Ça serait dommage de ne pas faire un match compétition online de la football des cups ou en compétition solo. Parce que je vous rappelle quand même que je l'avais partagé sur Facebook. Mais vous avez la possibilité de gagner un joueur très rare et tradable comme on dit. Donc que vous allez pouvoir revendre. C'est à dire que vous pouvez choper un Messi Totti ou un Messi Sif. Et donc ça serait dommage. Il y en a 1000 qui sont distribués par jour. Ça serait quand même dommage de ne pas avoir la chance de cocu tout simplement en ne participant pas. La seule participation de faire un match dans la football des cups, que ce soit en solo ou en compétition en ligne, vous rend éligible et vous avez la possibilité de pouvoir gagner. Mais sans oublier quand même que vous avez un pack joueur rare à plus de 15 000 crédits. Et même en football day en compétition solo. Où là il n'y a pas vraiment de challenge. Franchement, même je pense que si on me coupait les deux bras, j'arriverais à la remporter comme ça offline. Online c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas les niveaux. Et donc là on peut très bien tomber dès le premier tour en 8ème de finale face à un joueur qui est en première division. Ce qui serait mon cas. Si vous tombez compte de moi en étant 9ème division, vous allez peut-être avoir un peu de difficulté. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Dans le marché des transferts. Donc, je vous ai mis une liste de joueurs. On va essayer de monter un tout petit peu dans les joueurs. Et essayer de voir un peu ce qui se passe au-dessus. Donc, dans les joueurs qui sont un peu au-dessus, il va falloir que je m'habitue tout simplement au prix. Parce qu'avec la fourchette de prix, il faut quand même bien penser à faire attention par rapport à la fourchette hausse et la fourchette basse. Les joueurs qui sont intéressants, c'est ceux qui sont déjà soit en fourchette haute. Par exemple, si on prend le cas de Zuma. Le cas de Zuma, il n'y en a même pas. Bon, c'est 8000, c'est sa fourchette haute. Donc là, sur ce type de joueur-là, on va faire de l'attaque bourrin et on va essayer d'en choper. Si on peut choper aux enchères également, c'est toujours intéressant. On peut faire de l'attaque avion sur ceux qui sont en milieu, par exemple. C'est ce qu'on disait déjà. David Silva, il est à peu près à 3005. Et je crois que son plus haut, ça doit être 8000. Je n'en suis pas persuadé, mais je crois que ça doit être 8000. Donc là, il y en a 2 à 2009. Ça peut être intéressant tout de suite. Au final, je vais regarder quand même un peu. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont intéressants tous les deux. Et architecte, les deux sont avec des styles en plus. Autant en profiter. Autant avoir un peu de chat au moment où on les chope. Il y en a 3005. Ok. Je vais quand même regarder. Il y en a beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se permettre d'en acheter. Il y en a tellement peu qu'au final, pourquoi pas faire monter. Les prix, un tout petit peu. Je ne vais pas pouvoir faire un gros monopole là non plus. Je ne suis quand même pas très riche. Donc ça va vite s'arrêter. 4000, il n'y a toujours rien. 4000, il n'y a plus qu'un. On va acheter. Voilà comment gagner des crédits. En gros, en essayant de faire augmenter le prix. Vous voyez, ça c'est une bonne technique aussi en ce moment. Vu qu'il y a de moins en moins de joueurs. Bon, c'est toujours plus compliqué sur le console. Mais vous voyez, c'est 4400 vrais prix. A peu près, c'est là où on voit où il y a énormément de joueurs qui les ont mis à ce prix là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a acheté tous ces David Silva. Et on va pouvoir les remettre en vente. En plus, on pourrait se permettre pour un David Silva. C'est 7000, c'est ça. Vu qu'on l'achète à peu près au milieu de la fourchette de prix. C'est très intéressant pour pouvoir mettre de la tech avion derrière. Si on a les 17 entraîneurs hors et rares. Tout simplement parce qu'on va pouvoir rajouter les 2-3000 crédits en plus pour la tech avion. Voilà. En tout cas, c'est ce type de joueur là qu'il faut au début. Après, sur des joueurs plus chers, évidemment que c'est intéressant. Et il faut, pareil, prendre des joueurs où le prix n'est pas au maximum. Je suis allé un peu haut là. Allez, hop. On va remettre à 4004. Très bien, à 4004. On doit se faire partie des moins chers. Là, on va se faire pas mal de bénéfice sur le Silva. Vous voyez, ça part pas comme ça, comme des petits pains. Mais là, ça va partir assez facilement, je pense. Hop. 4003. Très bien. C'est tout simplement parce qu'il est à V gauche. Lui, je vais le mettre pareil à 4004. Ah non, il a un style. Je vais le mettre un tout petit peu plus cher. Je vais le mettre à 4006, je pense. 4006, 4007. Ça sert à rien de le mettre trop cher non plus. Le but n'est pas de nous bloquer. Mais on va essayer quand même de se faire des crédits. Là, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, lui, 20 contre, pareil, on va le mettre à 4006. Donc voilà, très intéressant de faire de l'attaque à avion sur des joueurs qui sont au milieu de leur fourchette. Dès que vous voyez un joueur, vous voyez une enchère dessus, vous savez qu'il n'est pas au max, il est au minimum de son enchère. Qu'il est au minimum de sa fourchette de prise. On va prendre le cas, on va aller regarder si vous voulez. Par exemple, le cas de Messi, qui est à 2,5 millions, c'est sa fourchette basse. Et malheureusement, il n'y en a aucun qui veut l'acheter à ce prix-là. Donc on se retrouve avec des Messi qui sont juste invendables. Donc si on prend Messi... Et vous voyez, vous allez voir, ce type de joueur là, Messi, 2,5 millions, 1 mille, c'est le plus bas de la fourchette. Et donc ce type de joueur est inintéressant. Même si vous mettez 99 contrats, vous voyez, les gars, ils essayent de les rendre les plus beaux possibles. Mais à part si vous voulez un Messi, personne ne va l'acheter. En gros, ce que font les gens, c'est que vu que ça ne se vend pas, Electron Card, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de baisser encore les prix. Messi, avant qu'il y ait toute cette merde autour, Messi était entre 4 et 5 millions en permanence. Et Ronaldo était toujours entre 7 et 8 millions. Maintenant, Messi est à 2,5 millions. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, des Messi à 2,5 millions. Ce type de joueur là n'est pas forcément intéressant pour faire, que ce soit l'attaque à avion ou n'importe quoi, pas faire de l'achat romante. Dès que vous voyez un joueur comme ça, qui n'a pas d'enchère. Parce que c'est le cas pour Messi, il n'y a pas d'enchère. Si vous voyez un joueur qui commence à avoir une enchère, c'est qu'il est intéressant, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des crédits dessus. On va prendre le cas, je ne sais pas, est-ce que Neuer, il est bien dans sa fourchette ? Vu que je n'ai pas assez de crédits pour le moment, vous voyez 160 000, pareil. Personne ne peut l'acheter à l'heure actuelle. Ce n'est pas intéressant. Iguen, si on prend le cas d'Iguen, mais le Iguen comme ça, ça doit être pareil, au plus bas, ça doit être 551 000, son côté le plus bas. Ah non, c'est 411 000 sûrement, le côté plus bas. Là, ça n'arrête pas de baisser, quand je l'avais, il était à 764 000. Ça n'arrête pas de baisser. Il y en a qui essayent de les vendre plus cher, malheureusement, c'est que ça ne doit pas partir. Il y en a déjà deux qui ont mis au plus bas, donc c'est quand même assez compliqué. Sur les gros joueurs, malheureusement, vu qu'il y a énormément de joueurs qui sont partis, c'est assez compliqué de faire de l'achère aux ventes. J'ai l'impression, ou en tout cas, il ne faut pas cibler ces joueurs-là. Je pense que dès que j'aurai plus de crédit, je vais pouvoir vous faire une liste de joueurs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vous ai fait la liste de joueurs entre 650, on va dire, et entre 0 et 2000. Et je vais vous préparer pour demain une liste de joueurs entre 2000 et 5000. J'ai déjà l'idée sur 4-5 noms, que j'ai déjà commencé à travailler cet après-midi, à regarder si c'était possible. Je ne les ai pas achetés, tout simplement, parce que je ne voulais pas investir trop. Là, je vois quand même que notre ami Silva est plutôt intéressant. Là, on a réussi à en trouver assez facilement. Et vu qu'on a fait monter les prix, ça ne va pas m'empêcher de regarder et continuer à en acheter au fur et à mesure et comme ça, faire une sorte un peu de monopole autour du Silva. Bon, malheureusement, je n'ai pas suffisamment de crédit pour pouvoir faire un vrai monopole, mais ça va commencer à devenir intéressant. Vous voyez, 4400, on va pouvoir revendre assez facilement nos avis de Silva, parce qu'on est plutôt dans les prix et on va pouvoir continuer à faire de la tech bourrin dessus parce qu'il y a encore peu de temps, il y avait des David Silva à 2009, donc il y a peut-être des joueurs qui se souviennent de ça, ils vont mettre leur David Silva à 2007-2008 en espérant et nous, on sera là pour pouvoir les acheter en faisant de la tech bourrin dessus. C'est un bon moyen vu qu'il y a moins de joueurs. Sur console, évidemment, il y a beaucoup plus de joueurs, mais c'est possible à l'heure actuelle, si vous avez, par exemple, 500 000, 600 000 crédits, de faire un monopole sur ce type de joueur-là et comme ça, remporter pas mal de crédits parce que c'est vous qui allez décider du prix à mettre pour tel ou tel joueur et c'est toujours ça qui est intéressant dans un monopole. J'espère que ce cinquantième épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour du live tout au long de la journée. Je commencerai très tôt, peut-être sans micro au début, mais au fur et à mesure, je mettrai le micro de temps en temps. On se retrouve dès demain matin, je pense, vers 8h30-9h pour le début du premier live. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501